Yo tout le monde c'est Aigner aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où c'est que je vous parle un petit peu de mon ressenti sur sur comment dire sur le panneau solaire scénologie 405 watts bifacial donc là à moment où je fais cette vidéo du coup il est 8h48 donc on est en octobre donc on peut dire que le soleil est très bas et que actuellement il ne produit vraiment rien du tout donc on peut voir du coup je me suis fait un petit un petit tableau un petit tableau un petit peu de tout ce qu'on va dire un peu solaire électricité tout ça donc là j'ai la production estimé donc il estime 0 watts avec solar solar forest cast il estime 0 watts réellement je suis à 16 watts je vais même lancer l'application smart life comme ça ça le compteur s'actualisera ça c'est par contre un point négatif c'est qu'il faut avoir souvent l'application voilà smart life est ouvert pour que ça s'actualise en temps réel du coup sur un assistante ça c'est un petit peu dommage notamment la production réelle donc ce que produit du coup le panneau donc ça faut faire une manipulation pour voir c'était cette partie en watts parce que sinon ça ne marchera pas vous aurez que les kilowattheures enfin voilà là une petite manipulation enfin une petite on a quand même des manipulations en faire pour que ça fonctionne correctement donc là la consommation instantanée donc ce que je consomme réellement donc j'ai un link ci comme j'ai fait une vidéo dessus et du coup je peux voir combien je consomme réellement donc ça s'actualise les une minute donc voilà 480 donc là je consomme énormément parce que j'ai l'ordinateur sur lesquels je filme et du coup celui-là je sais qui me pompe facile 150 watts à peu près donc j'essaye de de minimiser l'utilisation de cet ordinateur et puis la consommation de prise donc là c'est toute une prise connectée zigbee ou oui je suis de toute façon je prends que du zigbee maintenant toutes mes prises qu'on a connecté qui qui peut fournir une consommation instantanée sur en watts donc donc voilà j'ai monté là donc là c'est du coup un total à la consommation boîte surprise c'est la totalité de toutes mes prises connectées qui font cette option là de consommation en watts et du coup on peut voir un petit peu le graphe de ce qu'ils consommer ou pas encore la nuit je consomme 33 et donc là je sais que la nuit c'est du coup un ventilo qui tourne à 33 là là bas du coup c'est éteint parce que le ventilo éteint et là 26 c'est plus un écran un écran d'ordinateur qui animeront la 25 c'est pareil là à peu près là un peu plus donc je saurais pas vous dire réellement c'est quoi il doit du coup l'écran standard pop pop après je crois que c'est à peu près tout voilà là voilà pour ça donc là après j'ai un grave du coup l'estimation est estimé puis l'estimation réelle donc en bleu ce qui est estimé en violet ce qui est réel donc je monte à 347 là par exemple il m'avait estimé 270 donc l'estimation est bien généralement je fais toujours plus que ce qu'est estimé donc la 277 estime et j'étais à 2 à 345 donc beaucoup plus on va dire aux alentours de 30 40% de plus par rapport à ce qui est estimé à peu près je suis pas très bon dans ce type de calcul mais voilà c'est à peu près ça 30% de gagnant plus après bon voilà là je suis descendu à 34 watts je sais que c'est quelqu'un qui est passé devant le panneau la 126 pareil c'est quelqu'un qui est passé devant le panneau parce que normalement on aurait dû être à peu près à 177 ouais normalement on aurait été à 190 quoi voilà 186 c'est exactement donc je sais que là c'est le moment où où là quelqu'un qui passe devant le panneau et ça me permet de ben en fait on le voit direct toi dès qu'elle a quelqu'un ça chute mais vraiment gratis vraiment vraiment rapidement quoi si on veut passer de 300 watts à directement 5 watts quoi donc ça et ça chute réellement beaucoup donc là on peut voir la production estimeur augmenté la production réelle a augmenté légèrement parce que c'est voilà il est qu'à l'heure là on n'a pas spécialement de nos mises à jour à cette heure là enfin voilà mais ça voilà pour le matin il estime un peu plus par exemple à 16 heures là il estime plus après bon moi j'ai une haie qui permet de cacher le soleil c'est ce que je vais faire après cette vidéo la couper un peu pour le sauver le soleil un peu plus tôt mais je sais que voilà ça le matin c'est un peu plus élevé dans l'estimation pas pendant longtemps peut-être pendant une heure et puis la journée c'est plus le réel qui est plus élevé ce qui est mieux d'ailleurs hélas et ma consommation instantanée sur le linky donc là 15h45 on peut supposer qu'à ce prix à ce temps là c'était la vaisselle ou ouais la vaisselle c'était ça la vaisselle ou les plaques chauffante la 20h40 par exemple friteuse enfin tout ce qui consomme énormément d'électricité quoi et après on redescend descend 370 350 donc voilà donc là c'est pour cette partie là donc après je sais comment ma pointe mon pic de production le plus élevé sera dans cinq heures donc dans l'après-midi de toute façon fin début d'après-midi la production d'estimé demain 2,1 kilowatts heures est ce que je peux voir celui de hier mais qui 1,9 1,9 hier on va regarder ça après mais voilà donc la prochaine aube la prochaine crépuscule le prochain minuit et si on voit du coup sur le graphe donc ça c'est le graphe de aujourd'hui donc aujourd'hui pour le moment ça s'actualise toutes les heures donc là je suis encore à 0 kilowattheure de panneau solaire j'ai consommé de minuit à bala à 7 à 8 heures tout pile j'ai consommé tout ça donc là on peut voir que du coup j'ai des heures creuses et les heures pleines donc là c'est ce qui va être en production en estimation en tout cas en kilowattheure donc 0,20 c'est vraiment pas fameux généralement que mes 0,20 j'ai toujours plus que ce qui est estimé bien entendu donc je serai plutôt vers les 0,25 voire 0,30 en fonction du temps mais là je vois que là un peu de nuages blancs ça risque de porter préjudice au avant consommation à mon production donc là où du coup 0 là ce que j'ai consommé donc là on voit ce qui consomme le plus le ventilo le ventilo consomme 0,19 juste pas de minuit à 8 heures quoi du coup ça c'est sûr aujourd'hui un sourire voilà un petit peu du coup ce qui se fait réellement donc là on peut voir que du coup à partir de 11 heures je prépare pratiquement rien du tout des fois ça m'arrive à rien payer la midi 13 heures pareil la 13 heures 14 heures pareil ça remonte un petit peu parce que là une la vaisselle qui tournait donc ça augmente un petit peu là on est redescendu parce qu'il avait aucun appareil qui tournait donc hier là j'ai fait 2,2 ça reste correct on voit un petit peu mais du coup en production donc là j'ai une bonne production 0,48 kilowattheure à pour l'heure du coup là on est redescendu là on est bien remonté aussi à 0,56 après tout dépend comment est orienté du coup le panneau solaire donc là c'est ce que j'ai produit hier donc 2,18 il a arrondi là haut j'ai consommé ça en heure creuse en heure pleine du coup avec des petits calculs ça me fait un 14 ça me fait un 2 ça fait 2,15 euros et 10,39 kilowattheure consommé sur l'oiseau et puis hier j'ai utilisé l'imprimante 3d donc qui m'a consommé pendant c'était une piste de quoi 3 à 3 heures donc voilà pendant trois heures de temps j'ai 0,32 kilowattheure qui sont partis pas en termes de pique pas en termes de consommation très élevé parce que ça a consommé 100 watts je crois donc j'ai normalement j'ai l'impression quand le panneau solaire est assez bon en termes de production pour justement que l'imprimante se fasse gratuitement bon après là ça n'a pas aidé parce que j'avais l'ordinateur qui tournait aussi j'avais le machine à laver qui tournait voilà donc là une autre journée où c'est que c'est pareil ça peut être bas là par exemple j'ai vraiment presque rien consommé 0,2 hop la 14 heures j'ai rien consommé du tout là ça remonte un petit peu voilà donc ça descend gentiment à partir de 10 heures jusqu'à 16 heures 17 heures généralement les courbes sont assez basse comme l'on peut voir c'est assez bas voir nul appareil c'est bas là c'est même nul du tout voilà donc à partir de 10 heures je sais que je suis pratiquement 10 heures et demie je suis autonome en termes d'électricité hop là c'est pareil voilà ça dépend si on fait à manger ou pas donc je vois la différence du coup quand c'est le week-end puis quand c'est la semaine puis qu'on n'est pas là la production enfin le graphique indique 0 quand on n'est pas là et puis qu'on est là le week-end ça affiche quand même des chiffres après on peut voir sur la semaine donc voilà la semaine là j'ai consommé pour ce marc 10 20 1 73 j'ai produit du coup on peut faire sur le mois aussi donc 1 73 ouais je pourrais presque monter voilà de 55 en septembre donc voilà ça descend gentiment avec les jours en toute façon les jours sont moins bien sont moins longs le soleil est plus bas mais voilà du coup en un mois j'ai eu quand un peu moins d'un mois en trois semaines réellement j'ai eu le 20 peu près donc ouais voilà je vais le 20 et brancher le 20 ans en trois semaines j'ai économisé 20,5 kilowatts heure on peut estimer selon les régions d'entendu une production de peu près 30 kilowatts heure enfin du coup de ma région pour un mois moi je trouve ça complètement correct en sachant qu'on est quand même entre septembre octobre donc pas spécialement les plus belles journées les plus ensoleillées donc voilà ça quand même ça peut quand même faire du bénéfique là dessus et si on remonte donc là sur le mois bas du coup de septembre là c'est basé donc 20,5 kilowatts heure sur septembre bas je dirais même 30 40 kilowatts heure moins plutôt que 30 mais voilà pour septembre du coup 20 kilowatts heure et puis 290 kilowatts heure sur le réseau là bon ben j'avais j'avais que le link si en outre là le 26 août donc voilà je peux pas avoir tellement de de recul là dessus pour le moment voilà sur octobre on est déjà 96 pour dix jours donc voilà donc après pour le listage ils préconisent quand même ben moi j'ai mis je crois le maximum donc pour les tempêtes donc à faire 90 km heure le vent il recommande 64 kg donc 4 bacs de listage sur un sur le côté gauche et puis 4 de côté droit donc moi pour le coup j'ai pas fait celui-là moi j'ai fait le 60 à 90 une bonne une bonne brise à grand vent donc 48 48 kg donc moi j'ai mis 3 et 3 et puis j'ai mis une pièce en plastique pour le maintenir au sol directement et puis j'ai pris directement du d'une dalle en gravillon donc en fond gris comme ça c'est du gris ça peut refléter aussi là le soleil on vit qu'il est bifaciel j'ai pris du 40 par 40 à 3 euros 50 unités c'est à dire que pour 3 pour 4 maintenant je n'ai pris 4 du coup parce qu'après j'ai le plastique qui fait là qui fait le reste j'en ai pris 4 j'en ai pour 11 euros je crois tous seront donc voilà le panneau il est estimé enfin il est pour 405 watts et puis je suis réussi à tomber le 21 septembre à 410 watts alors que j'ai eu 410 watts je peux vous dire que on se demande quand même si ça peut pas monter plus haut que les 410 donc alors qu'il est fait pour 405 et puis si ça peut pas risquer d'endommager du coup le panneau le domicile voilà on se pose quand même des questions quand ça arrive à 410 certes c'est pas sur une heure deux heures trois heures c'est eu sur cinq deux à cinq minutes mais quand j'ai vu 410 j'ai pris direct à screen je vous mettrais toute façon ça en photo et qu'on voit ça aussi c'est pas mal du tout ça fait plaisir d'avoir d'avoir 410 watts et je suis pressé de je suis pressé l'été quoi pour voir réellement la production à gogo de du panneau donc voilà c'est tout pour cette vidéo je vous dis ciao et à plus pour une prochaine vidéo